L'Italie attendait ses élections. C'était une occasion à saisir pour continuer à réformer le pays. Mais au lieu d'apporter des solutions, les résultats ont plongé l'Italie dans l'incertitude. Certes, la gauche de Pierluigi Bersani est en tête en nombre de voix dans les deux chambres, mais former un gouvernement s'avère compliqué. La Chambre des députés est acquise à la gauche, mais le Sénat, où la victoire est accordée au niveau régional, revient à la droite de Silvio Berlusconi. Il est clair que pour ces élections, ceux qui ont pensé que le PDR était fini, que le centre-droit avait disparu et que Berlusconi était fini, sont obligés de revoir leur copie. Ces élections confirment que c'est un grand leader, non seulement d'un point de vue politique, c'est aussi un personnage extraordinaire, mais aussi d'un caractère extraordinaire, avendo sempre creduto au success. Un retour qui ne facilite pas la tâche de la gauche avec qui une alliance est difficile. En revanche, le parti démocrate de Pierluigi Bersani peut envisager une coalition avec le président du conseil sortant, Mario Monti. Autre solution pour éviter une nouvelle élection, l'alliance ponctuelle sur certains thèmes avec le mouvement 5 étoiles de BP Grillo, la surprise de ces élections qui a su parler à ceux qui rejettent la classe politique et l'austérité. Les résultats montrent clairement que l'Italie a décidé de changer et les Italiens préfèrent un saut dans l'inconnu, comme le dit Grillo, plutôt que d'assister à un suicide. Les gens en ont assez et les politiques de ces dix dernières années les ont mis à genoux et la crise économique a été le résultat de ces politiques. Ce mouvement représente un sentiment de cette période. Les résultats des élections semblent en tout cas remettre en cause le programme d'austérité envisagé jusque-là. Les marchés ont d'ailleurs immédiatement réagi. La Bourse de Milan a ouvert ce matin avec une baisse de 3,9%. Désormais, tout le monde est suspendu aux déclarations sur le programme économique des élus italiens.